L'Opal TV, aujourd'hui toujours à Arras, à l'occasion de la journée des bénévoles organisée par le comité départemental olympique sportif. Et bien avec nous, Émilie, je vais laisser la présenter. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cette soirée des bénévoles ? On peut retenir que le bénévolat c'est quelque chose d'important et je trouve ça important également de récompenser ces personnes qui donnent de leur temps malgré leur vie à côté. Donc c'est grâce à eux que se créent des associations, se créent des moments conviviaux entre personnes, mais également aussi des jeunes qui vont avoir la possibilité de réaliser leurs rêves à travers un club. Et c'est vrai que ce soir, il y a eu quand même un échange de messages. On a vu tous ces bénévoles qui étaient attentifs. Donc ils ont un message qui est passé. On les voyait qui étaient là dans la salle à l'écoute. Ils vous ont écouté. Donc j'espère qu'ils vont encore faire plus encore après vous avoir entendus. J'espère que ça les a motivés d'avoir justement ces récompenses parce que malgré tout, ils le méritent. Et c'est jamais évident, en tout cas tous les jours, d'être bénévole. Et par expérience, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis là grâce à ces personnes-là. Il y a eu des bénévoles avant qui m'ont permis justement de pouvoir atteindre mes rêves et qu'aujourd'hui, grâce à eux, je suis justement sportive d'un niveau. Et je pense que, et je l'espère que par la suite, ce sera moi qui donnerai un peu de mon temps pour pouvoir justement aider les jeunes à monter dans ce projet. Alors on va parler un petit peu de votre avenir. Expliquez un petit peu le calendrier. Le calendrier est très compliqué parce qu'en général, on va dire qu'il ne s'arrête jamais vraiment. On a beaucoup de compétitions de référence. En février, on part au championnat d'Europe par équipe. J'ai le championnat d'Europe individuel au mois d'avril. Éventuellement, les Jeux Méditerranéens, si je me sélectionne au mois de juin. Et les championnats du monde au mois d'août. Donc c'est un calendrier assez serré. Tout ça pour gagner des points. Et puis voilà, le projet à long terme, c'est vraiment 2020. Eh bien, merci Émilie. Et puis, retrouvez cette interview sur Odopal TV, bien sûr. Merci. De rien, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501